Et on commence à parler que les oliviers avaient pris, comme on dit ici, ils ont pris, ils ont pris, on pense qu'ils ont gelé, mais est-ce qu'ils ont beaucoup gelé, on ne sait pas. Et de ce moulin, il va falloir l'inviter, c'est-à-dire qu'il va falloir que les gens le poèdent d'une façon différente, on va le faire redécouvrir. Donc on va aller à des endroits où on n'a jamais été, on va mettre les choses de façon différente, on va mélanger les œuvres, nos œuvres, à ce qui reste du moulin. Et de ce moulin, il va falloir, on va aller à des endroits, à ce qui reste du moulin. Alors, Radia Dova, Féphéé, Hervé Germain et Duc Opev, c'est donc les quatre artistes que nous avons la chance d'accueillir. Ensuite, donc l'ouvrir sur la Méditerranée, la culture de l'olivier, et d'un coup on sort de l'olivier synonyme de paix, on parle aussi de l'olivier, conditions, ce que disait Hervé, conditions sociales, conditions humaines, le travail. Le travail qui est un peu aussi, ça vient de tripes à l'homme, le travail, ça vient d'un objet de torture. Donc voilà, il y avait cette idée. Alors nous avons deux types de presse ici. On a une pièce hydraulique, une presse hydraulique, pardon. Et de l'autre côté, nous avons des presses mécaniques. Donc ceux-là, ceux-là de presse sont manipulés par l'homme, mais en style cliquet, avec une vis sans fin. Voilà, quelque chose qui nous a marqués aussi, c'était le gel des oliviers, 1956. Voilà, Romain, si on en a parlé, elle était petite. Bah écoute, 1956, j'avais 9 ans, c'était en février. Et puis on a vécu cette période-là, nous enfants, très euphorique, parce qu'il y avait beaucoup de neige, c'était rigolo, c'était bien. D'un coup, quand la neige a fondu, c'était le printemps. Et évidemment, on ne se rendait pas compte des dégâts que ce froid avait fait. Et voilà, donc l'histoire m'intéresse beaucoup. Et donc là, on revient avec un texte que j'ai trouvé, qui a été écrit pendant la colonisation française en Algérie. Et ça commence par, le froid ne sera jamais assez fort en Algérie pour tuer un olivier. On se retrouve avec des mots très naïfs, mais quand même très forts, comme domination, colonisation. Et donc voilà, dans cet esprit d'habiter ce moulin, il fallait qu'il y ait des âmes. Et j'avais prévu au départ de faire des genres de nuages-cages, parce qu'en rentrant là-dedans, il y a un aspect photo-château-fort. Et là, dans ces cages, mais en même temps, c'est des cages blanches. Et puis finalement, quand je les ai faits, je les ai mises à sécher à l'extérieur. Elles sont devenues des âmes. En fait, les poissons, c'est venu d'une idée toute bête. On était au moulin pour faire tourner cette magnifique roue que vous découvrirez en poussant peut-être légèrement le rideau. Je me suis dit, bon, il y a de l'eau, il y a beaucoup de rivières d'ailleurs à Calas. Donc moi, je ne me suis plus à me dire que toutes les rues de Calas, il y avait plein d'eau, ça débordait. Il devait donc y avoir sans doute des poissons. Tumbe l'olive et tumbe la gineste Tumbe l'olive et feuille de gineste Tumbe l'olive et tumbe la gineste Tumbe la gineste Tumbe la gineste Tumbe la gineste Après la première pression, tout ce qu'on récupère des copeaux, on les met dans le bassin de décantation, qui là, on l'additionne à de l'eau pour pouvoir récupérer le mou et ensuite le refaire en une deuxième presse. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. On a essayé de travailler, ça a toute la difficulté, de travailler chacun dans notre coin, les uns à Marseille, d'autres à Bidoban, d'autres à Draggnan, et puis essayer de trouver une cohérence à cette exposition. Sous-titrage MFP. C'est vrai que c'est une histoire qui a commencé il y a un an, on était tous les quatre en train d'échanger en se disant il y a un beau moulin, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et puis finalement, c'est peut-être Hervé qui a enclenché ça, il a dit oui, il y a dû y avoir des gens qui travaillent là. C'est vrai, depuis le 18e siècle, le moulin fonctionnait et puis l'idée a fait son chemin. Raja, elle, s'est inspirée, merci Madame Barre, de nous avoir prêté de la documentation qui ont permis aussi à Raja de faire cette magnifique fresque. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... ... ... ... ... ...